Bonjour, professeur Smaïn Moussbach, bonjour. Bonjour. Alors, la grippe sessionnière, très sévère cette année, elle a même causé des morts. Le dernier, un quadragénaire résident à Sétif. Que se passe-t-il exactement, professeur Moussbach ? Est-ce que la grippe, est-ce que c'est la grippe ou c'est le H1N1 tel que le soupçonnent certains spécialistes ? Très bien. Alors, un, d'abord, comme chaque année, nous faisons face à ces épidémies saisonnières. Elles ne sont pas le propre de l'Algérie, elles sont le propre d'un phénomène mondial qui est connu. Et c'est pour cela que, chaque année, nous nous préparons. Nous les préparons par trois dispositifs. Un dispositif de vaccination sur lequel je reviendrai. Un dispositif de prise en charge sur lequel on pourra s'étaler. Et un dispositif de surveillance qui nous permet de savoir, effectivement, quelle est la dynamique de l'épidémie et quels sont les virus qui circulent. Alors, cette année, vous vous êtes dit qu'est-ce qu'elle était plus grave ou moins grave. Je vous rappelle qu'il y avait des faits. L'année passée, nous avons connu cette grippe. Nous avons eu estimation en termes de formes graves. Restons sur les formes graves. 227 cas avec 27 décès. Cette année, nous sommes au jour d'aujourd'hui, donc, à 180 formes sévères avec 20 décès. Donc, pour vous dire, nous sommes dans une situation tout à fait comparable. C'est vrai que le ressenti est venu d'une certaine gravité. C'est parce que, cette année, nous avons encore été plus dans la communication par rapport aux virus qui circulent dans notre pays. Cette année, le plus qui a été fait, c'est que nous communiquons davantage sur les virus qui circulent. Et c'est vrai que parmi les décès qu'on a eu à Déborel, il y a eu les trois virus, les trois types de virus ont été en cause. Certains sont décédés de cause du virus H111, qui est un virus, je le rappelle, grippal saisonnier. Ce n'est plus le virus porcin, comme on le disait en 2009. C'est un virus saisonnier. D'ailleurs, il est contenu dans le vaccin. Les deux autres virus qui circulent, c'est le H312 et le B123. C'est-à-dire, ce sont ceux qui sont contenus dans le vaccin qui est mis à la disposition de nos citoyens. Mais qu'est-ce qui explique qu'elle est causée des morts ? Vous avez parlé de trois qui ont un peu contracté le H1N1. C'est une vingtaine aussi de morts confirmées globalement. C'est le chiffre que vous annoncez ce matin. C'est le virus de la grippe qui a muté, qui devient aujourd'hui résistant au vaccin ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Un, je pense que j'insiste sur ce point-là, ne mettons pas en doute la vaccination de l'art en général. La vaccination a été un, le principal acquis de l'humanité en termes de santé publique. Elle nous a permis de connaître des reculs drastiques et d'élimination de beaucoup de maladies. Et notre pays, à cet égard, est un exemple. Et la vaccination en ce qui concerne la grippe, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas un seul virus de la grippe, lorsqu'on sait que chaque année, les virus mutent, le seul moyen de prévention demeure la vaccination. Oui, la vaccination contre la grippe n'empêche pas la grippe. Elle prévient les complications, c'est les populations à risque. Et c'est pour cela, j'insiste, j'insiste et j'insiste, que nous avons entamé notre vaccination dès le 15 octobre et qu'elle a été ciblée sur ces populations à risque parce que c'est eux qui doivent se faire vacciner pour prévenir ce genre de complications. Mais justement, quand vous parlez de la population à risque, quelle population exactement ? C'est ce qui est une définition, et vous me donnez l'occasion de la rappeler, celles qui sont le plus à risque aux complications de la grippe, c'est-à-dire les sujets âgés, les enfants et les adultes qui ont des maladies chroniques, toutes les maladies, et les femmes enceintes. Je vous donne un chiffre, à l'échelon mondial, selon les données de l'OMS, il y a chaque année 250 000 à 5 000 décès par an de la grippe. Et nous avons à peu près 3 à 5 millions, plusieurs centaines de millions, 3 à 5 millions de cas de grippe chaque année. Pour vous dire que donc, ça reste effectivement dans l'esprit de certains, effectivement, une maladie bénigne, mais pour cette catégorie-là, elle peut revédire des formes sévères. Et je peux vous dire que les données que nous avons cette année ne nous permettent pas de dire, et sur des doses factuelles, qu'elles sont les plus graves ou moins graves. Nous restons vigilants, puisque nos dispositifs de vaccination se poursuivent, même s'il a qu'elle a l'épidémie, et le dispositif de vaccination est toujours opérationnel et le maintenant. Alors justement, par rapport à cette question de la vaccination anti-grippale, pour le vaccin, vous en avez importé 1 200 000 flacons. La période de vaccination a débuté dans les délais, c'est-à-dire le 15 octobre dernier. Elle normalement et habituellement, elle prend fin le 15 novembre. Elle dure un mois. On doit se faire vacciner en début de saison. Or que cette fois-ci, on est étonné de voir que vous avez allongé cette période jusqu'à l'épuisement de tous les stocks jusqu'au mois de mars. Est-ce que c'est efficace aussi de se faire vacciner en pleine saison ? Permettez-moi de vous rectifier, ça ne vous dérange pas ? Oui, allez-y. Merci. Les campagnes de vaccination que nous menons contre la grippe, c'est un début en général à la mi-octobre et s'installe pendant toute la période. Bien sûr qu'il faut se faire vacciner avant. En début de saison. Avant, parce que, entre le moment où on est vacciné et le moment où on est protégé, il y a une quinzaine de jours. Mais cette année, je peux vous dire, à la différence des années précédentes, à la mi-décembre, nous avions déjà 80% de la population qui était vaccinée. Et à la mi-janvier, plus de 90% l'étaient déjà. C'est-à-dire que l'épidémie, chez nous, a commencé début janvier. Pour vous dire que déjà, sur près de 2 millions de personnes à risque que nous avons protégées, déjà plus de 80% l'étaient avant le début de l'épidémie. Et je peux vous dire que c'est quand même un effet que nous enregistrons avec satisfaction cette année, puisque les années précédentes, nous étions obligés, en cours ou dès décembre, de faire ces rappels-là. Alors justement, aujourd'hui, le virus mute. Pourquoi ne pas rendre la vaccination obligatoire pour les personnes vulnérables, les malades chroniques notamment ? Très bien. La notion de vaccination obligatoire, de façon universelle, obéit à une logique particulière. Elle ne peut s'imposer que lorsqu'on s'inscrit dans une logique d'élimination d'une maladie. Parce que la protection de l'un passe par la protection de l'autre. C'est dans les objectifs, dans le cadre des objectifs, donc d'élimination de maladie, que la vaccination est obligatoire et les résultats en Algérie sont connus. S'agissant de la grippe, elle n'est pas due à un seul, je dis, virus. Elle me dit à plusieurs virus, dont je viens de vous citer. Deuxièmement, chaque virus mute chaque année. Donc, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas avoir l'objectif d'éliminer la grippe. Le seul objectif, c'est de prévenir les complications. Et cette prévention des complications passe par la vaccination qui est fortement recommandée chez nous. Alors, vous avez déclaré qu'il y a eu une vingtaine de morts dans trois cas confirmés de décès du H1N1, pratiquement. Aujourd'hui, par rapport à cette question du H1N1, est-ce que ça a été importé, c'est local, ça se développe chez nous ? Alors, un, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on parle de virus saisonniers parce que je ne veux pas faire de différence entre le H1N1, le B et le H1N1. Le B et le H1N1. Ce sont des virus de la même façon, de la même famille, qui, tout fait seulement, ce sont des petits cousins entre eux, mais qui font la même maladie. Donc, pour nous, il n'y a plus cette différence-là. Ce sont des vaccins. Deuxièmement, vous me dites, oui, deuxièmement, je veux dire que ces décès ont été observés chez des personnes à risque, malheureusement, des malades chroniques et des femmes enceintes. Et nous avons eu, non, je veux rectifier, il y a eu, sur les 16 décès, nous avons eu 11 qui étaient dus, donc, ce qu'on appelle, au sous-type H1N1, 3 qui étaient dus au virus B et 2 qui étaient au virus, au 3H3N2. C'est-à-dire que vous voyez que chacun peut être aussi méchant que les autres. L'essentiel pour nous... C'est importé ? Non, ce sont des virus qui circulent. Non, il y a une circulation mondiale de ces virus-là. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dans la situation d'importer, c'est une circulation mondiale et nous avons l'avantage. Parce que celui de Sétif, il a été à l'Armara. On dit qu'il a importé de l'Arabie saoudite. Non, 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 ce sont des virus qui circulent ici. Deuxièmement, l'avantage que nous avons, c'est que nous savons en Algérie, grâce au réseau sentinelle de l'institution de Sainte-Lépic, et au laboratoire de référence de la grippe, les Stupasteurs, quels sont les virus qui circulent chez nous en pan réel. Je peux vous dire aujourd'hui quels sont ces virus qui circulent, et nous, je viens de vous le donner, et où ils frappent, et quel est le degré de gravité qu'ils peuvent engendrer chez les populations à risque. C'est ça l'élément. Je me rappelle, dans notre expérience, avant, on parlait des cliniciens, on parlait de grippe, ou de sainte de contre-triple, ou de grippe, sans chercher à savoir effectivement quelle. Nous avons imposé la recherche systématique de ce virus parce que nous pensons, nous devons savoir quels sont les virus qui circulent en Algérie, nous contribuons à la surveillance mondiale de l'assurance de la grippe, et par là même, nous contribuons à l'élaboration par l'OMS des futurs vaccins pour les années suivantes. Mais comment se fait cette surveillance aujourd'hui, professeur Moussbar, puisque le citoyen décédé, résident dans la ville de Sétif, revenait des lieux sains de l'islam où il effectuait une amra. Est-ce que les personnes, par exemple, qui se déplacent au niveau des lieux sains sans vacciner automatiquement, vont recommander la vaccination ? Non. Alors, le 1, pour tous les anglais, pour tous ceux qui vont à la amra, la vaccination demeure de faite. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de dire que nos pèlerins ont été systématiquement vaccinés pour chaque saison. Le deuxième élément, ils sont vaccinés, oui, et la vaccination protège contre les complications dans l'ordre de 70%. Il faut quand même le savoir. La vaccination ne protège pas à 100%, elle protège jusqu'à 70%. Elle faut une pratique. Le deuxième, le test de cette personne qui revient dans l'âme, ça veut dire que nos dispositifs que nous avons mis à l'époque pour le coronavirus, qui veut dire que toute personne qui revient de cette région-là et qui est de la terre, doit immédiatement faire l'objet d'une hospitalisation et d'un prélèvement. Et d'ailleurs, il s'est avéré que c'était un virus grippal sessionné normal. Suite, acte 2, de l'invité de la rédaction avec Souhida Lashmi qui reçoit donc le professeur Smaïl Mosbah, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Alors, professeur Smaïl Mosbah, vous avez déclaré tout à l'heure dans l'invité de la rédaction, depuis le début de la saison, il y a eu en tout 20 décès, 11 dus au H1N1, 3 le virus B, 2 H3N2, c'est ce qu'on appelle les cousins de la grippe, mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec aussi la vaccination, on peut décéder ? Est-ce que le vaccin est suffisamment efficace ou pas du tout ? Alors, un, il n'est pas question pour vous de mettre en doute la qualité d'abord du vaccin et la protection qu'il offre. Moi, je voudrais qu'on dise une chose. Sur près de 2 millions de personnes à risque que nous avons vaccinées, puisque je vous ai dit, à la mi-octobre, 90% des doses que nous avons été déjà... à la mi-janvier, 90% des doses qui étaient déjà étudiées. Imaginez le nombre de complications qu'on a évitées et le nombre de décès qu'on a évitées grâce à cette vaccination et grâce, effectivement à ça, à une aide d'action de plus en plus importante à la fois de nos professionnels et de la population. C'est vrai que nous devons faire encore plus d'efforts plus les années suivantes. Donc déjà, nous avons quand même évité toute une série de complications et de décès chez ces populations pour près de 2 millions. Oui, le vaccin, je vous l'ai dit, s'inscrit dans une logique de prévention des complications de la maladie en offrant une population de l'ordre de 70%. Voilà, c'est l'effet et c'est comme ça. Par contre, c'est vrai pour ceux qui auraient échappé à la vaccination. Et pour certaines fois, parce qu'il faut savoir que la grippe ne tue pas toujours directement. Elle peut tuer directement et là, le vaccinat assure la protection comme chez certes les personnes à risque qui ont des maladies chroniques au cours de la grippe, ils peuvent voir leur maladie, leur cœur défaillir, s'ils sont insuffisants cardiaques, leur système respiratoire défaillir, s'ils sont insuffisants respiratoires, leur rein défaillir, s'ils sont insuffisants rénaux. Donc, ça peut avoir une cause indirecte et qui explique effectivement le nombre de déchets que ces personnes à risque. Donc, en termes clairs, pour vous, le vaccin importé est efficace, hors de question pour vous de le remettre en cause. Pas question de remettre en quoi que ce soit. Je vais vous dire. Mais les doses importées sont suffisantes ? Elles sont suffisantes et elles le seront... Combien d'elles ont importées ? Elles ont été en fonction des besoins. C'est-à-dire les besoins ? Les besoins d'abord exprimés par les services, le secteur public, et par le secteur privé qui a été partie prenante dans nos compagnons de vaccination. Et je peux vous dire que l'ensemble des besoins exprimés par le secteur privé ont été satisfaits à la dose près, et je les redemande, et bien sûr, l'ensemble du secteur public et pour lequel nous avons ajouté le stock de sécurité. Ceci est important. Mais je vais vous dire, je vais insister. pour la vaccination, n'importons pas les débats d'outre-mer qui ne s'inscifrent pas dans une logique effectivement de santé publique. Et je veux le dire, nous avons eu à faire face à des débats de cette nature qui ont contrecarré effectivement et qui mettent un doute sur la vaccination. Ne le mettons pas, c'est le principal atelier. Et je donne un exemple. Les problèmes qu'on a eu avec l'hépatite B, avec le débat qui s'était passé ou il s'est vu uniquement dans un pays qui était la France et qui avait été. Donc restons sûrs que la vaccination demeure à moins de protection. Faisons-la et c'est la meilleure façon. La preuve, nous nous réjouissons que près de 2 millions de personnes à l'ex étaient pu être vaccinées cette année et être protégées ainsi de ces complications. Alors vous dites qu'avec les stocks de sécurité, nous avons pratiquement près de 2 millions de flacons de vaccins anti-grippes. Je préfère parler de personnes protégées. Oui, mais est-ce que vous considérez que c'est suffisant de près de 2 millions de vaccins puisque nous savons déjà pour les diabétiques seulement, c'est des personnes aussi vulnérables qui ont des maladies chroniques, nous en avons pratiquement 3 millions de malades. Alors je vais vous répondre. D'abord je vais vous donner un ordre de grandeur. Nous nous inscrivons dans les objectifs. Par rapport aux objectifs que nous sommes fixés cette année, je peux vous dire maintenant nous sommes pratiquement atteints puisque plus de 90%. Mais je peux vous dire par exemple que les objectifs qui sont assignés que dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de faire que l'objectif aille d'année en année en augmentant. Et c'est ça. Je vais vous donner un exemple d'ordre de grandeur pour vous dire. Le Maroc a une population similaire à l'autre de vaccins que pour l'ordre de l'ordre pour 500 000 doses chaque année. La France qui est un pays qui a une population double de l'un en l'autre n'a vacciné à l'année passée que pour 5 millions de doses. Nous nous inscrivons dans une démarche d'augmentation régulière du nombre de cas. Comme vous me donnez l'exemple du diabétique parce que l'examen ce n'est pas une addition d'hypertendue puisque vous êtes parmi la population alger où vous avez à la fois l'âge et vous avez les pathologies associées et les pathologies associées qui peuvent être intriquées. Notre objectif par exemple cette année puisque nous avons atteint cet objectif de près de 1 million c'est maintenant de passer à une phase supplémentaire à une phase à élever l'objectif que nous sommes assignés pour protéger encore davantage. Alors justement par rapport à cette question vous avez lancé à partir de Ravdaya jeudi dernier un système d'alerte des ripostes aux menaces nationales de santé publique notamment en ce qui concerne les menaces qui sont aujourd'hui les plus répandues comme le coronavirus et l'Ebola. Alors en quoi consiste exactement ce système d'alerte mis en place aujourd'hui ? Alors vous le savez très bien que le monde fait face à des maladies transmissibles émergentes souvent graves. D'ailleurs ces maladies nouvelles émergentes comme vous venez de citer Ebola constitue la principale menace à la sécurité sanitaire internationale. Dans ce cadre là l'Algérie avec toutes les expériences que nous avons nous avons décidé de faire que notre système de santé n'attend pas que le phénomène s'installe on s'inscrit dans l'anticipation. Je crois que c'est une réforme fondamentale de notre système de santé par rapport et c'est pour ça que nous avons c'est mettre en place sur la base des expériences que nous avons et elles sont riches sur la base du potentiel qui existe et il est important à la fois en termes de services en termes de laboratoire en termes de réseau de surveillance mettre un dispositif qui nous permette de nous préparer et nous nous préparons en détenant les stocks de sécurité des moyens de protection des moyens de laboratoire et des moyens médicamenteux en préparant nos services qui ont été déjà identifiés pour l'isolement des maladies et vous savez qu'à travers tout le territoire nous avons des services d'isolement pour lesquels cette année vis-à-vis de la menace à Ebola nous avons ajouté ce qu'on appelle des centres des hôpitaux de référence de prise en charge. Ce dispositif de prévention par le stock de sécurité par l'identification et la mobilisation des structures sur la gare nous permettra nous permettra avec le laboratoire les laboratoires de référence de l'estu pasteur qui dispose d'un laboratoire de germes hautement pathogènes de pouvoir nous préparer à ces menaces qui reviendront à tout moment. Alors justement qui reviendront à tout moment est-ce que ce système d'alerte a été surtout renforcé au niveau des ports et aéroports et des zones frontalières ? Et la principale priorité je suis content à porter et portera sur les postes de contrôle sanitaire aux frontières terrestres ports et aéroports et le ministre de la santé vient de signer maintenant dans le cadre du 21h un programme de renforcement d'équipement de plus d'un milliard de dinars et nous allons former la semaine prochaine avec l'OMS déjà nos personnels de CSF qui travaillent dans le port dans le cadre de renforcement de ce dispositif. Mais est-ce que nos médecins sont préparés à ce type d'épidémie de contamination éventuellement de l'ébola ou le coronavirus ? Sincèrement je pense qu'avec les expériences nous avons chez nos personnels non seulement un engagement mais une véritable réactivité et je donne un exemple permettez-moi Mais au niveau des aéroports ils ne sont pas suffisamment visibles les systèmes d'alerte mis en place aujourd'hui ? Non, non, non ce qui nous importe c'est l'efficacité et je peux vous donner deux exemples nous avons eu la menace au coronavirus les deux cas que nous avons identifiés le premier a été dans les 6 heures l'autre dans les 18 heures qui ont subi sans entrer dans le territoire Vous avez dit un moment ou un autre ils vont arriver comment ? Puisque c'est déjà arrivé puisque c'était les deux cas Oui mais ce dispositif est d'opération le cas de CETIF a été identifié sur la base de ce dispositif coronavirus toute personne qui vient de cette région pour peu qu'elle fasse la fièvre quelle que soit la nature de la fièvre elle est hospitalisée par rapport aux caméras thermiques installées au niveau des aéroports mais je vous dis aujourd'hui par exemple quand on voyage le système d'alerte mis en place aujourd'hui n'est pas suffisamment visible on n'informe pas on ne dit pas on ne contrôle pas on n'appelle pas par exemple à la vigilance pour les voyageurs Non, non, non d'abord il y a la sensibilisation des voyageurs qui se fait selon la menace d'accord et le deuxième ces dispositifs nous les travaillons nous les mettons ils sont en place ils sont actifs d'abord actuellement ils poursuivent un peu leur surveillance mais elle n'a pas besoin d'être forcément toujours visible par exemple nous travaillons aussi sur la base d'informations que nous recevons des différents autres pays je ne crois pas qu'à un moment donné on nous dit attention nous avons un cas à tel pays et nous savons qu'il doit se déplacer chez vous et nous avons les informations et nous les identifions et nous les prenons en charge ou nous nous assurons qu'ils ne font pas telle ou telle maladie donc nous ne travaillons pas en autarcie nous travaillons en relation dans ce qu'on appelle le réseau les points focaux ou du réseau du réglement sanitaire international et nous sommes effectivement point focal dans le cadre de cette surveillance mondiale donc nous avons ces informations à l'international et nous avons le propre dispositif mais le renforcement justement de ce système d'alerte il est mis plus en place au niveau des frontières terrestres des aéroports ou des ports partout à travers tout le territoire national les 48 huit baguels et tout au long des frontières notre dispositif est double il se fait au niveau de l'ensemble des postes de contrôle sanitaire terrestre maritime et aéroportulaire deuxièmement il est également mis en place au niveau de l'ensemble de nos structures de santé sur les alertes que nous donons parce que nous partons du principe qu'un patient qu'un sujet peut rentrer à partir d'un port il peut être en bonne santé et ne pas avoir telle maladie et c'est pour ça que nous avons un double dispositif d'alerte port aéroport et frontières terrestres et services de santé pour que une fois effectivement la menace suspectée le dispositif est réactivé ou mis en place sur la base effectivement de l'alerte alors même principe pour l'ébola et le coronavirus les deux à la fois contrôlés oui oui ils sont maintenus et le corona même si le risque est faible pour l'ébola nous l'avons encore maintenu et nous le maintiendrons et le coronavirus qui a été mis depuis maintenant deux ans est toujours en vigueur la preuve vous avez eu le cas de cetif en cas de contamination il y a un isolement aussi systématique et automatique alors non seulement les services ont été identifiés pour l'isolement mieux que ça éviter la contagion également mieux que ça nous avons emmené en place nous avons prépositionné nos stocks de sécurité en moyens de protection dans l'ensemble à combien par exemple nous avons mis en place 47 millions de masques ont été prépositionnés dans l'ensemble des structures de santé y compris les polycliniques de consultation parce qu'un patient peut-être donc déjà nous avons pris la précaution de préposer nos systèmes de sécurité en moyens de protection parce qu'il faut assurer et l'isolement et la protection des personnels et des patients et là ils disposent de l'ensemble et à titre d'exemple 47 millions de masques ont été déjà prépositionnés indépendamment du stock de sécurité qui est bien sûr détenu au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux mais est-ce que vous essayez de sensibiliser aussi les populations locales au niveau de certains territoires qui n'ont pas accès à toutes ces informations aujourd'hui est-ce que vous faites du porte-à-porte pour sensibiliser faire des caravanes comment vous faites comment vous agissez pour éviter qu'il y ait des cas de contamination puisque vous dites à un moment ou à un autre ça viendra pour ces cas-là c'est en fonction de l'heure dès qu'une alerte apparaît quelque part par exemple et bon là dans tel pays donné nous mettons en place ces dispositifs-là bien sûr il faut que la menace apparaisse dans tel ou tel pays et à partir de là nous nous mettons en place ces dispositifs l'avantage que pour nous c'est que le potentiel existe déjà jusque-là les deux cas c'était des cas importés lesquels ? ah oui oui je vous confirme et le fait de mettre en place par exemple pour le coronavirus qu'on a eu il y a quelques mois le fait de les avoir diagnostiqués immédiatement ça a évité ça a coupé tout risque toute possibilité d'installation de la maladie dans notre pays nous avons non seulement traité les cas isolés et circonscrit rapidement ces deux cas et ça c'est grâce effectivement ces personnes de santé sur le terrain vous êtes extrêmement confiant par rapport au système que vous mettez en place oui nous sommes confiants parce qu'il nous a montré qu'il était réactif professeur Smaïl Mousmah merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous Merci.